Amara Babila Keïta, nouveau président de la Fédération guinéenne de basketball, élu samedi dernier par les membres statutaires de la Fégui Basket. Le bureau exécutif a été présenté ce lundi au ministre en charge des sports. Pour la première des tâches, il faut remettre la famille du basketball ensemble, conjuguer le même verbe, trouver des solutions et vraiment aller de l'avant. On n'a plus le temps de se faire des guéguerres. Ça fait presque 14 ans maintenant qu'il n'y a pas de compétition à l'intérieur, il n'y a pas d'infrastructure, le constat est amer. Avec l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, je suis convaincu qu'on ira au-delà si tout va bien. Le ministre satisfait du travail abattu par le comité ADOC veut une fédération unie pour la bonne pratique du basketball sur toute l'étendue du territoire national. Je voulais remercier le président de la République, le général Mamadi Dombouya, et remercier le premier ministre Amandou Uriba et tout le gouvernement pour tout le soutien qu'ils ont pu apporter au ministère, mais aussi au comité ADOC, au comité national olympique, et l'ensemble des cadres pour que nous puissions arriver à ce résultat-là. Maintenant, il revient au nouveau bureau de prendre les responsabilités et la mission est très simple. La jeunesse du basket attend beaucoup de ce bureau et nous savons qu'ils vont œuvrer pour que le basket rénéne de ses centres, aller compétir au niveau international et surtout être aux Jeux olympiques de Los Angeles. Après plusieurs années de bisbille au sein du basketball guinean, la Fegui Basket a désormais un bureau exécutif de neuf membres dans deux dames. Ce bureau dirigira les destinées du basketball guinean pour les quatre prochaines années. Et... Sous-titrage FR ?